Ah non le foot, le foot à la maison c'était une vraie tradition et moi je veux perpétuer cette tradition voyez je veux avoir un garçon plus tard pour pouvoir partager le foot avec lui ça pour moi il n'y a rien de plus beau si j'ai une fille n'importe quoi une fille hello what's going on une fille non mais ce que je veux dire par là c'est que déjà mon enfant quand il va naître il sera noir on peut pas cumuler deux handicaps comme ça Y'a ma soeur renault devant je vous assure elle m'a regardé comme ça, non mais il est sérieux là ça maintenant on est des handicaps le mec il met des pantalons rouges de pédé viens parler avec nous là C'est bon, non mais c'est vrai c'est un handicap Mais je te taquine comme ça mais de toute façon c'est juste pour étayer un petit peu un propos qui vient juste après c'est juste de toute façon pour dire que aujourd'hui en france fille ou garçon ça ne veut plus rien dire et ça on l'a vu avec tout le débat sur la théorie du genre à l'école on se posait la question quand même de savoir en france est ce qu'il faut laisser les petits garçons jouer à la dinette est ce qu'il faut laisser les petites filles jouer aux petites voitures alors en france il ya du chômage il ya des gens dorment dehors etc on se pose la question est ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures oh c'est quoi ces questions à la con là bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures si on peut leur apprendre dès trois ans à faire un créneau tu vois les meufs faisaient tes ouin ouin la raison oh l'enfoiré ah ouais non mais c'est vrai on conduit mieux que vous les filles attendez si on conduit mieux que vous non levez la main les filles qui ont le permis c'est déjà trop je vous le lis non restez la main restez la main en l'air là madame vous avez le permis comment vous appelez Gwendoline ah excuse nous pardon elle me l'a dit sur un ton en plus tu sais Gwendoline vas-y fais une vanne ça va je suis sûr que tu manges bio toi en plus tu sais non ça se voit c'est l'affichion tu sais ouais moi les carottes les pandas c'est ma vie et donc t'as le permis Gwendoline depuis combien de temps Gwendoline t'as le permis trois ans mais faut le rendre là et t'es venu avec qui t'es venu avec qui ton frère comment il s'appelle ton frère hein Alexandre allo Gwendo et Alex et t'es venu vous êtes venu en voiture j'imagine et donc moi je te pose une question très simple Gwendoline est-ce que tu conduis mieux que moi oui tu conduis mieux que moi mais t'as des lunettes Gwendoline tu ne peux pas c'est scientifique tu peux pas conduire mieux que moi c'est à dire ce que ce que moi je vois à sommet toi tu le vois pas là y'a pas le là tu vois t'as pas le point ici en voiture tu vas donner des trucs chelous Alexandre Alexandre le feu là bas il est rouge ou 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 ? tu sais quoi j'y vais Inchallah Arrête Gwendoline mais ce qu'il faut retenir de tous ces débats c'est que ça a divisé la france tout simplement la théorie du genre à l'école l'homosexualité le mariage pour tous a foutu un bordel le mariage pour tous a foutu un bordel enfin non pas que ça foutu un bordel de mon point de vue moi là dessus j'ai pas de voilà en plus aujourd'hui c'est filmé donc je ne rentre pas là dedans c'est un terrain glissant non c'est juste pour dire qu'en france il y avait des gens pour il y avait des gens contre il y avait des gens peut-être il y avait des gens non arrête s'il te plaît et puis et puis tous ces avis mélangés ça a créé des tensions ah oui ça a créé des tensions et il ya des questions existentielles qui sont ressorties de ce débat par exemple devenons-nous ou naissons-nous gay c'est à dire qu'il ya des personnes en france qui pensent que quand t'es bébé tu peux être gay dans le ventre de ta mère tu serais déjà gay un fœtus gay un gai tu ce quoi je veux bien je veux bien qu'on imagine mais vous imaginez deux secondes à l'échographie quoi encore une échographie non je me sens pas bien je suis tout bout du nez tu forgets mec ah non je crois pas non non j'ai pas envie non non way ok mais alors c'est moi qui choisi les pauses vous vous celle fille attend pas la tour on est pas mal je peux la mettre sur instagram hashtag au calme bébé têtu et vous imaginez ce qu'on grandit ça quand il va grandir après il est super cet enfant est grandi bien il en pleine croissance moi je trouve ça tellement mignon tellement formidable c'est puis regarde issus déjà son pouce papa 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 c'est un pardon ah c'est pas son alors où est-ce que j'en étais